Le samedi 17 décembre 2016, c'est la date qu'a choisi l'enfant terrible de la musique tradu-moderne le plus doué de sa génération, le tradu-moderne Shoko, Driga Nyaulé, car c'est de lui qu'il s'agit. Il dédicacera son cinquième opus à la salle du Moulin Passé, à Saint-Denis. Le technique bananier de la musique tradu-moderne, Bété, va vous faire vibrer au son de son nouveau concept, le ATPC. Après Sibataki, après Moussukorni, après Sia Poké, le revoilà avec ATPC, pour dire à nos mamans, à nos femmes, qu'un homme est un homme. Venez nombreux ce samedi 17 décembre soutenir notre artiste, parce que ce jour, ça va dégager avec vous de gagnants. Vous y êtes tous conviés. Bonjour Driga. Oui, bonjour. Voilà, on vous trouve en studio, en préparation de votre carré Malbon. Je suis à tellement en préparation, en pleine préparation de mon cinquième album. Driga Nyaulé, après La Révélation, j'ai fait quatre albums après La Révélation. Là, aujourd'hui, je suis à mon cinquième album. Voilà que, depuis deux mois, je suis en studio, parce que j'ai vu que mon peuple, le peuple Bété, ici, en France, a beaucoup pleuré. Donc, on a pleuré, on a fait que des funérailles, funérailles sur des funérailles. Vraiment, j'ai vu que, vraiment, il fallait tout de suite entrer en studio et essuyer les larmes de chacun, de chacune. Voilà, donc, aujourd'hui, Driga Nyaulé prépare son cinquième album, qui est intitulé, avec un morceau faille, qui est intitulé d'abord, comment dirais-je, la maturité, deuxième volet. Et aussi, l'album viendra sur le marché, avec un nouveau concept, le concept qui est le mouvement ATPZ. Ça veut dire quoi ? ATPZ qui veut dire, un garçon ne marie pas une femme pour juste l'assister, la regarder dans la maison. La femme n'est pas un miroir. La femme, elle est faite pour faire des enfants avec cette dernière, elle est faite pour beaucoup de choses. La femme est un nœud de joie. La femme est un émane tout dans la famille. Voilà, la copte de l'homme. Donc, quand la femme ne reçoit pas ce qu'elle devait recevoir et ce qu'elle attendait de son mari, vous savez de quoi je parle. Donc, cette dernière, elle se plaint, elle te dit, tout de suite, mon mari ATPZ, ATPZ, c'est un mot gula, mais le mot ATPZ, c'est comme si on mettait un sac de cacao sur la bascule. Et quand il ne pèse pas, tout de suite, tu te demandes, mais pourquoi mon sac de cacao ne pèse pas, ne fait pas assez de kilos ? Donc, tout de suite, la femme attend un homme, elle te voit, elle te voit, comment dirais-je, une personne qui pouvait faire son affaire, mais quand on rentre dans la maison, tu es incapable, tu ne fais que ronfler. Donc, tout de suite, la femme te dit, ben, a-t-il pèsé ? Mon mari a-t-il pèsé ? Mais ce n'est pas normal. La femme attend un woody plein. Elle attend un woody plein, mais là, elle ne voit pas le woody plein. Mais quand c'est dehors, le mari, il ne fait que caca, mais ce n'est pas normal. Donc, je rends hommage à nos mamans, je rends hommage à nos mamans. Je ne leur dis pas de quitter le mari, mais quand a-t-il pèsé ? Toi, la femme, tu fais quelque chose pour ton mari. Voilà. Donc, c'est un morceau qui va vraiment toucher tout le monde. C'est un concept que j'aimais comme ça pour amuser la galerie, pas pour insulter les gens. Donc, aujourd'hui, Drigania reviendra avec un autre concept qui est ATPZ. ATPZ qui est déjà connu au pays, mais pas tellement, mais que je veux vraiment faire promouvoir encore, pour faire la publicité de ce concept. Voilà. C'est toujours dans le même système du Zipataki, mais ce n'est pas aujourd'hui du Zipataki, mais c'est du ATPZ. Voilà. Mais c'est toujours le Zipataki, c'est sur le même rythme, mais c'est ATPZ le concept de cette année. Donc, voilà. Et comment tu dis que c'est arrivé à la musique ? Je voulais apprendre un métier, donc j'ai dit qu'il fallait que je vienne à menuser. J'ai tenté. Et c'est là-bas que je me suis fait une corde, une guitare artisanale à trois cordes. Voilà. Et c'est avec cette guitare que j'ai appris tout doucement à jouer à la guitare. Et comme ça, je me suis collé à mon doyen, mon dévancé, mon papa, Zouk Nagué. C'est à travers lui que je suis allé à Bidjan. Arrivé à Bidjan avec sa guitare, je me suis mis à travailler. Travailler toutes les nuits. Je travaillais chaque jour, je travaillais. Et c'est comme ça, c'est parti. Après, j'ai eu vraiment à côtoyer certaines artistes comme Pablo de Gokra, Lusson Pado, Elvis Guédé, tout ceux-là. Il a son âme, Elvis Guédé, voilà. Au passage, c'est mon ami. C'était mon père spirituel aussi. Tous ceux-là, j'ai côtoyé beaucoup d'artistes. Que ce soit K.I.D. Béju, que certains ne connaissent pas. Et là, j'ai été, lui, vraiment, j'ai été son guitariste. J'avais été embauché pour jouer sa guitare. Et c'est comme ça, petit à petit. Un jour comme ça, j'ai décidé de chanter moi-même. Parce que déjà, j'étais à l'église USO, je chantais là-bas. J'avais été percussionniste de l'église USO. Jusqu'à ce que je n'ai mes 17 ans. J'ai même enseigné des Américains qui venaient à vacances à Guy Berrois. Et voilà, c'est comme ça, c'est parti. Donc Drega, déjà, à sa naissance, il avait déjà la notion des sonorités, des pré-sonorités de musique en lui. Donc vraiment, c'est tout ça que j'ai mis. J'ai réuni aujourd'hui et j'ai commencé à chanter moi-même, composer. Drega, je suis auteur-compositeur. Je compose mes chansons moi-même. Je ne vais pas voir quelqu'un pour dire que je compose moi ça et puis je vais chanter. Je ne suis pas interprète. Je suis auteur-compositeur. Drega, dites-nous, souvent les artistes dans votre acabit disent que non, je suis venu à la musique parce que mon père chanterait ou que ma mère chanterait. Est-ce que Drega avait un parent qui était artiste ? Mon père, mon grand-père, fut un grand percussionniste. Voilà. Lui, il a fait des tournées de la percussion. Ça, c'était à leur temps. Et ma grand-mère fut femme qui chantait quand il y avait des funérailles et elle avait une très belle voix. Et mon grand-père, pareil, lui, il chantait à l'église. Il faisait tout ça. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas arriver dans la famille de Drega Niawre et ne pas trouver quelqu'un qui sait au moins fredonner quelque chose. La belle voix est restée dans la famille. Donc Drega Niawre est issu d'une famille de chanteurs et de chanteuses. Donc voilà. C'est comme ça, je suis venu à la musique. Drega était d'abord musicien. Musicien. Et après, le musicien. Après, je suis devenu chanteur. Donc un artiste complet. Un artiste complet. Aujourd'hui, je joue à quelques instruments. Tout ce que vous voyez, je joue, je touche à tout. Que ce soit la batterie, que ce soit la guitare accompagnement, la guitare solo, la guitare basse, tout ça, je touche à tout. Que ce soit même la cloche, je vais même jusqu'au tam-tam, la percussion. Donc Drega Niawre est un artiste complet. Je suis complet. Donc il n'y a aucun son qui peut passer vraiment sous les yeux de Drega Niawre sans que Drega Niawre ne puisse quand même corriger ce son. Si le son est vraiment mal interprété. Donc Drega Niawre est un artiste complet. Donc Drega Niawre, je parle du 17 décembre. Oui. Vous avez fait votre... Vous êtes dédicacé. Je dédicace le 17 décembre. À TPC. Voilà, à TPC. Voilà, qu'est-ce que vous avez réservé ce jour-là à toutes ces femmes qui vous écoutent ? Oui, effectivement, parce que Drega Niawre est aimé par tout le monde. Que ce soit des femmes de Guiberois, des personnes de Guiberois, des papas de Guiberois, que ce soit à Soubré, partout, Gagnoua. Drega Niawre n'a pas un milieu si construit. Drega est un homme vraiment général aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, ce que je peux réserver à mes fans et à mes fans, c'est de leur dire que vraiment ce jour-là, c'est là qu'on verra le Drega, le vrai Drega, depuis longtemps que les gens attendaient. Donc, voilà, je vais leur prouver ce que c'est la chanson. Et je vais aussi leur prouver ce que je connais. Voilà, parce qu'il y en a, on ne le dit pas pour rien. On ne le dit pas, on ne parle pas parce qu'on veut parler. Mais je vais prouver à mon public ce que je sais faire. Donc, je donne rendez-vous à tous et à toutes au Moulin Bassé, à la salle Balzac. Aux douze chemins du Moulin Bassé, à la salle Balzac, Drega va montrer son savoir-faire. Il y a plein d'artistes qui viendront me soutenir. D'abord, je vais citer le douanier, comment il s'appelle, Olivier Zaguet, que tout le monde appelle, effectivement, Olivier Zaguet. Il y a Nangounoupoulin, il y a Melza Niaoré, et il y a Liadé Baya, Noël de Biali, Oupomogou de Guiberoua. Et il y aura en tout cas plein, plein, plein d'artistes. J'appelle tout le monde, j'exhorte tout le monde à venir massivement à cette soirée. Qui manquera à cette soirée, ratera beaucoup de choses. Qui manquera à cette soirée, ratera beaucoup de choses. Merci en tout cas. Pour ne pas regretter, venez, 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 venez massivement à cette soirée. Salut, salut, bon, c'est Seriki Fille. Sur la toile, tout le monde sait que Seriki Fille, il n'est plus à présenter. Et là, je suis au studio avec Maître Gjos et l'artiste Niaoré Driga qui est en studio pour sa soirée. Qui est prévue le 17 décembre du côté de Moulay-Bassé. Donc, j'ai lancé cet appel pour que tout le monde, j'ai dit bien tout le monde, jusqu'à les filles, les belles filles de Paris, pour qu'elles viennent soutenir Driga Niaoré. Un enfant qui a de l'avenir. Et j'ai dit bien des choses aussi à l'artiste parce que ce qu'il fait, c'est très fort pour tout le monde. Et j'ai lancé un appel aux ressortissants de Yokolo parce qu'un enfant d'abord, pour se lever, il faut attraper tes genoux. Et donc, ces genoux-là, c'est à Yokolo. Et donc, voilà ce que je peux dire un peu. Pour l'instant, il est en studio. Vous voyez, tout est là. Et l'ingénieur de son, que tout le monde n'est plus à présenter. Et le petit Frédéric Niaoré est subvenu aujourd'hui pour voir le travail qu'il est en train de mettre pour vous, pour que la soirée soit belle le 17 décembre. Donc, voilà un peu ce que j'ai à vous dire. C'est Rikifi, Kao Kao, on est ensemble. Je suis en face du grand Evil News qui prend tout ce qu'il y a à Paris ici. Si tu ne passes pas par lui, tu ne peux pas y arriver. Donc, lui-même, il est là, c'est pour vous dire que c'est du costaud. Voilà. Donc, je vous salue. Rendez-vous le 17 décembre du côté de Moulin-Bassé. Kao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada